Les amis du Ruiz Club Free Ligue 1, salut à tous et soyez les bienvenus à Montpellier. L'homme qui nous attend a un modèle, cet homme, Sergi Bousquets du Parsa. Quel est notre hôte ? L'interview Free Ligue 1, c'est parti. Les amis du Ruiz Club, l'homme, l'homme qui aime cette photo de Monsieur Bousquets, c'est Monsieur Joris Chautard qui est avec nous. Salut Joris. Bonjour. Merci de nous accueillir à la maison à Montpellier. Ouais, ouais, c'est beau en plus donc ça fait du bien. Je présentais aux copains du Ruiz Club, effectivement, j'avais gardé un mystère sur celui qui allait nous accueillir en montrant la photo de celui qui est pour toi, si j'ai bien compris, un modèle, si j'utilise bien ce terme. C'est un papa, c'est un cacique, c'est une référence aujourd'hui en la matière. Pourquoi lui, Joris ? Pourquoi Bousquets du Barça, capitaine ? Lui, parce que déjà c'est mon poste, parce que moi depuis tout petit, je suis 6 très défensif à la relance et j'aime énormément ce joueur. Moi j'ai commencé à regarder le foot à l'époque du grand Barça, donc forcément ça m'a aidé à beaucoup l'aimer. Il est tout le temps serein sur le terrain, il ressort presque le mieux au monde les ballons. Donc forcément c'est un exemple pour moi. Joris, tu es un enfant de Montpellier au niveau du foot. Aujourd'hui un volume intéressant, tu sors d'une énorme saison, qui est ta première grosse saison, on va le dire comme telle. Est-ce que tu sens que tu as passé un cut ? Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, je ne vais pas te dire titulaire indiscutable, je sais qu'on n'aime pas dire ça, mais est-ce que tu te sens aujourd'hui dans ce costume de titulaire ? Il faut, il faut que je le reste en tout cas, parce que je sais que c'est ma première vraie grosse saison régulière, parce que j'ai enchaîné énormément de matchs l'année dernière. C'est la première année depuis 3-4 ans que je suis en pro, que j'arrive justement à faire cet enchaînement régulier. Mais après il faut aussi que je confirme, il faut que cette année soit encore mieux, que je sois encore plus régulier, parce qu'il n'y a pas eu que des bons moments l'année dernière. Donc à moi de rectifier ce qui n'a pas été aussi l'année dernière. Il y a eu un passage l'année dernière qui a été un passage de bascule, un avant, un après. Olivier Daloglio qui a choisi le coach de changer son milieu de terrain, avec une pierre angulaire, le capitaine Téji Savanier, qu'il a repositionné en 10. Et du coup par effet de domino, derrière ton copain Jordan Ferry est devenu un vrai 8 de transition. Et toi, tu as hérité du poste de Sentinelle. Ce triptyque s'est ainsi formé, ça a été un moment de bascule ça. Oui, en fait dès le début, dès que le coach est arrivé, il nous a directement mis dans le bain. On n'avait pas forcément ce registre l'année d'avant. Donc il a su nous donner les cartes parce que moi il m'a demandé un rôle beaucoup plus de 6 de Sentinelle pour garder cet équilibre. Après il y a Jordan qui a un petit peu plus de liberté, qui joue un peu ce rôle de 8, mais qui est capable aussi de très bien défendre. Donc à 2-6 quand on n'a pas le ballon, c'est simple. Et après il y a Téji, on sait le joueur qu'il est, on lui laisse quasiment carte blanche sur le terrain. C'est ton poste Sentinelle, où tu étais dans ta formation, dans ton évolution, plutôt un autre poste. 6-8, un cran plus haut. Quel est le poste où tu te sentais le mieux avant d'obtenir ce terrain de jeu là ? Non, en fait en jeune j'ai très souvent joué 6. Vraiment 6, limite qui redescendait dans une ligne de 3 défenseurs pour faire les ressortis à 3. À la case des Miro ? Oui voilà, un petit peu plus reculé pour faire le jeu, orienté d'un côté à l'autre. Et après quand je suis arrivé en pro, on jouait dans un système à 5. Donc forcément ça laisse un petit peu plus de liberté au 6 pour pouvoir se projeter, pour pouvoir apporter un peu plus d'offensif. Et après une fois qu'on est repassé à 4 et que le nouveau coach est arrivé, je suis redescendu dans mon rôle de base. J'aime beaucoup défendre, faire le geste défensif qu'il faut, récupérer le ballon quand il y a un peu le danger. Toutes ces choses-là j'aime beaucoup, donc ça me plaît énormément. Joris, du coup comment elle se passe cette relation à 3 ? T'as le papa qui est devant, il y a le copain Jordan, qui au début du coup il y avait une concurrence, une concurrence saine parce que vous êtes copain. Mais comment se passe cette relation-là humaine ? Pour la relation avec Jordan, ça a été très facile. Ça a été le premier des cadres et des anciens qui m'a mis à l'aise directement. On vient du même endroit, moi je m'en rappelle de Saint-Rémy, Château-Rhône-Arts, le coin à la limite, Bouches-du-Rhône, Vaucluse. Mais je me rappelle très bien du premier entraînement, c'était un jeu réduit et on était dans la même équipe. Il m'a de suite mis à l'aise. Après j'avais fait un bon entraînement, donc ça aide aussi à s'incorporer dans ce groupe. Et après avec TG, on s'entend très très bien aussi. On sait que TG et Jordan sont très souvent ensemble. Et TG aussi m'a de suite mis à l'aise. Il aime le comportement que j'ai eu depuis le début et tout. Ils m'ont beaucoup aidé. Même quand Jordan a été blessé au début, ça a été le premier à me pousser quand je jouais, à m'aider même si il aurait pu voir une certaine concurrence. On va dire, parce que le petit jeune qui arrive dans le groupe, mais pas du tout, il n'a pas du tout pris comme ça. Il m'a plus pris sous son aile et ça m'a fortement aidé pour le début en tout cas. Du coup, que te demande exactement Olivier Dalloleo, le coach, sans nous livrer les secrets, quoi que tu peux y aller ? Dis-nous un peu ce qu'il te demande en spécifique, dans ce schéma qu'il a transformé la saison passée. En spécifique, je pense que c'est de garder cet équilibre. En fait, d'être vraiment le point juste devant la défense. C'est-à-dire qu'à 20 piges, c'est toi aujourd'hui le maître de l'équilibre du 11 ? Oui, on peut dire ça. Après, c'est plus dans les moments de transition. Parce que sinon, quand on n'a pas le ballon, on sait qu'on a un très bon bloc défensif. On le travaille depuis le début de la saison. Il y a toujours des choses à corriger, mais on essaie de le travailler. Donc oui, on a ce rôle à 2-6 de bien bloquer l'axe. Et après, je sais que, notamment quand c'est Jordan ou TJ, quand on est à 3 au milieu, ils ont un peu plus de liberté. Donc oui, c'est un peu moi qui doit rester en place, qui doit rester le plus défensif pour s'il y a une éventuelle contre-attaque, une éventuelle transition adverse, être le premier barrage, on va dire, si les attaquants sont passés, pour que la ligne défensive soit un peu moins exposée. Le groupe de Montpellier s'est étoffé. Il y a eu des départs avec des joueurs importants, aussi des maîtres étalons, Cabela qui est parti, Mollet, également des joueurs qui étaient importants dans ce 11 de départ de Montpellier. D'autres sont arrivés, là aussi avec des papas, des patrons. Je pense notamment à Wabi Kazri. Comment tu as vu cette arrivée et comment ça s'incorpore ? Comment ça travaille ça ? Wabi, forcément, c'est une très bonne arrivée, parce qu'on sait que c'est un joueur d'expérience. Il a une certaine connaissance de la Ligue 1, ça fait un long moment qu'il joue, il a marqué un nombre de buts assez conséquent, et même il a un très bon état d'esprit, même s'il vient d'arriver, d'avoir ce rôle de leader, capable de nous motiver, même de courir, de faire de gros efforts sur le terrain. Donc c'est facile à incorporer de tels joueurs dans le collectif. Et après, je pense qu'au niveau du recrutement, forcément, on ne se trompe pas, et on sait quel type de joueur on recrute et quel type de joueur on a besoin ici à Montpellier, avec cette grinta, cette envie de toujours se dépasser, de donner plus. Tu parles beaucoup d'équipe, tu parles beaucoup de collectif. Je te montre un petit truc. Tu vas comprendre. Un petit truc. Ce n'est pas grand-chose, mais qui, moi, m'a inspiré. Un gars que tu connais bien, que je connais bien, également, tu vas vite cerner. Salut Joïs, j'espère que tu vas bien. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'enfin tu as gagné des tennis ballons contre ton compère de milieu de terrain, Jordan Ferry ? Allez, salut, ciao, ciao. Vito Heaton, je te disais 65 ans maintenant, au moins. Le capitaine emblématique qui était à tes côtés et qui a ce petit message. Déjà, réponds la question, please. Tennis ballon, face à Jordan. Non, non, ça, c'est un mythe, parce que le nombre de fois où j'ai gagné, Jordan ne l'a pas forcément crié sur les doigts. C'est vrai ? Donc, ouais, ouais. Non, au début, c'est vrai que j'avais un peu de mal, parce que forcément, c'est un ancien, je ne vais pas gagner à chaque fois, parce que sinon, c'est... Ah, tu t'es gardé de... Non, mais honnêtement, ça va mieux. Et maintenant, il préfère jouer avec moi que contre moi. C'est vrai ? Mais moi, un petit mot sur Vito, d'ailleurs. Parce que c'était... Des fois, en blaguant, j'ai encore en tête que tu disais sur le terrain que des fois, tu entendais les genoux craquer. Une petite retournée pour voir si tout allait bien. Mais bon, voilà, c'est un personnage qui est un personnage clé. Ici, à Montpellier, il y a une vraie relation. On voit les anciens qui sont toujours là maintenant auprès des jeunes. Il y a Henri Bédimo, il y a Vito maintenant qui s'inscrit. Il y a ce côté ADN à Montpellier. Famille et groupe. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais. Que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, que ce soit les membres du personnel, tout le monde a ce côté Payade. Et ce côté, on connaît le club par cœur. Le club a cette envie et ce besoin de garder ce club entre les mains de Payade. International Espoir. Tu vas où, Joris ? Tu vas où ? Tu vas où là avec l'équipe de France ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'inspire ? On parlait de référents avec Bousquets. Quels sont les référents pour toi en équipe de France ? Actuels ou de ces dernières années ? Dans ces postes-là, qui sont tes postes 6, ce poste-clé ? En équipe de France, je pense que la référence en 6, c'est N'Golo Conte. On le sait tous avec le volume de jeu qu'il a. Il arrive aussi maintenant à avoir d'autres facettes à sa palette parce qu'on sait qu'il est capable de marquer, de percer les lignes. Il a un volume de jeu énorme. Il récupère un nombre de ballons incroyable pendant les matchs. Donc forcément, je pense que tout le monde a envie d'atteindre ce niveau et de travailler pour atteindre ce niveau-là. Je te remonte cette photo de Bousquets. Si aujourd'hui, Bousquets était à ma place, là, toi, tu lui poserais quelle question ? Quelle question tu aurais envie de lui poser ? Honnêtement, c'est compliqué. Je lui demanderais comment c'est facile de jouer au foot comme ça parce qu'on a l'impression qu'avec lui, tout est facile. On a l'impression qu'il a tout le temps été serein à n'importe quel âge, n'importe quel moment, n'importe quelle situation. On dirait que c'était facile de sortir d'une situation où il y avait trois adversaires sur lui. C'est facile, au bout de cinq secondes de jeu, faire un râteau en Ligue des Champions alors que c'est un match ultra important. Je lui demanderais ce calme, cette sérénité qu'il a tout le temps eue. Tu crois que tu seras un modèle un jour ? J'espère l'être et j'espère devenir quelqu'un d'important. Je vous remercie. Merci beaucoup. Affiniment pour ce bon petit moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.